En fait, le personnage de Jeanne, il m'a été inspiré par une histoire qu'on m'a racontée de Jeanne Moreau. C'est Jeanne Moreau qui a fait ça sur un tournage de Bichette Grache, Sauve-toi Lola. C'est elle qui, tout d'un coup, a interrompu le tournage en disant, excusez-moi, mais je voudrais avoir un moment seul avec la mademoiselle. Alors, elle n'a pas fait sortir tout le plateau, mais elle a pris la part. Et elle l'a sauvée. Et elle m'a raccompagnée tout le temps avec son chauffeur en me disant, mais vous savez, j'ai autant besoin de vous que de moi. Voilà. Et donc, j'ai pensé à Vanessa parce qu'un jour, je l'avais entendue dans une émission de radio assez naze. Un truc de jeune, mais avec des questions cons, enfin bon. Et j'avais été assez épaté parce qu'elle jouait le jeu avec une grande élégance, sans jamais tomber dedans. Mais quand même, elle jouait le jeu, mais ce n'était pas du professionnalisme, c'était juste de la bonté. Dans le genre, si j'ai accepté d'être ici, je ne vais pas juger. Et en même temps, je ne suis pas comme non plus, je ne vais pas tomber dedans, mais voilà. Et j'avais trouvé ça d'une grande élégance. Et voilà, j'avais été marqué par ça. Et au départ, j'ai écrit le rôle pour Deneuve, qui a la refusé d'une manière très juste, parce qu'elle m'a dit, je suis désolé, c'est trop proche de moi. Et j'ai compris dans la seconde, je dis évidemment que je suis con, enfin bien sûr. Et il était hors de question que j'aille chercher un, entre guillemets, substitut Deneuve, parce que ça aurait été ingrat pour l'actrice que j'aurais choisi. Donc genre, t'es un peu ma sous Deneuve, c'est pas possible. Donc je me suis dit, il faut surtout que j'aille complètement ailleurs. Et tout de suite, m'est venue Vanessa, en me disant, mais elle a exactement cette élégance, et cette bonté, et cette intelligence. Et voilà, je lui ai proposé le rôle en lui racontant d'où ça venait, et puis elle m'a dit oui. Et puis elle a accepté que je l'embourgeoise, que je mette en tant qu'achemère jeté sur les épaules un gros brushing. Elle a eu un peu peur, mais elle a dit oui, elle y est allée. Et puis elle a été d'une générosité incroyable avec Adeline, et puis dans le rôle. Je trouve que ce qu'elle fait dans la voiture, elle m'a étonnamment fait penser à Rovige Deneuve. Il y avait quelque chose de... comme si elle se consumait sur place, quoi. Moi j'ai même eu presque peur pour elle, en me disant, ouf, elle va loin. Ouais, c'est incroyable. Et puis en même temps, j'adore quand elle a du bas-goût, là, oui bon, passons. Et un truc comme ça, qu'on voit peu chez elle, et que j'adore, mais qu'elle a donné spontanément, je ne lui ai même pas dit. Merci.